Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR200VTO et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Le pavé dans la barre signé Bougane Guédani ou le bulldozer du landerno-politique sénégalais autour de 98 milliards de sous-nous comportement ou le montant ayant échappé totalement, voire complètement au Taison public. Et ce que rend public aujourd'hui Tribune Continuaire, Maki a-t-il offert 8 milliards à Marine Le Pen ? C'est l'interrogation de Tribune Continuaire qui s'appuie sur une déclaration courbaïfale et moldéboureïde signée Adjibou Soumare, ancien premier ministre de son État. Et en État, c'est Pesbou le jour qui révèle que Ndé Kétéo, celui qui charge à bout portant Nyangel National Universelle Mondiale dans cette histoire, c'est Adjibou Soumare, c'est Adjibou Soumare et c'est Adjibou Soumare. En tout cas, malade d'argent, malade d'argent à une personnalité française, voilà en tout cas ce que semble indiquer clairement et nettement Pesbou le jour. Ce jour, le journal d'afficher l'interrogation courbaïfale et moldéboureïde signée l'ex-premier ministre Adjibou Soumare à Nyangel National en personne à savoir, avez-vous donné récemment 7,9 milliards de francs CFA à Marine Le Pen ? Bon, sur ce sujet, il convainc de noter la réaction, la réaction de Birame Faye de l'APR dans Pesbou le jour qui dit Bill, il, 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 le président Makizal. Eh bien, le président Makizal n'a offert, n'a offert à Marine Le Pen, n'a offert à Marine Le Pen qu'un livre Adjibou Soumare, eh bien Adjibou Soumare cherche une résurrection politique. S'agit-il là, eh bien, s'agit-il là d'arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds signés Birame Faye dans Pesbou le jour, en tout cas, Vox Populi, eh bien, Vox Populi, de nous livrer, eh bien, de nous livrer que Sawaï, Birame Faye, de la task force de l'APR, considère à plus d'un titre qu'un premier ministre, eh bien, qu'un premier ministre devrait être plus sérieux que ça. Ah, ça s'appelle un ton tout doux foro signé Birame Faye, qui dans Vox Populi, jure la main sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix que ses accusations excessives sont insignifiantes, comme sa carrière politique. Il dit se méfier des ragots et des médisances, mais les propage, eh bien, mais les propage volontairement. Et c'est avec beaucoup de volonté que l'Observateur Lopes affiche à sa une polémique, eh bien, polémique autour d'un don. Maki et les 7 milliards, et les 7 milliards de Marine Le Pen, ainsi, il convenait de retenir, d'après le journal du groupe Futur Média, l'accusation indirecte de Agui Boussoumare, le mépris du palais de la République, et la réplique, eh bien, et la réplique salée de la task force républicaine, quoi qu'il en soit, eh bien, quoi qu'il en soit, réunis quotidien, au menu de cette actualité, cherche plutôt à savoir la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. En tout cas, soupçon, eh bien, soupçon de financement de la présidente du RN, près de 8 milliards, près de 8 milliards de fonds CFA à Marine Le Pen, c'est l'interrogation Kouroubaïfal et Mbode Mourine qui parle à une de Réoumi Quotidien ce matin. Ce matin, retenons, d'après le journal du groupe Promo Consulting, que Agui Boussoumare, Agui Boussoumare interpelle directement, eh bien, directement, Maki Salle et personne d'autre. L'autre interrogation, eh bien, l'autre interrogation, port de colle signée Agui Boussoumare et relevée dans Réoumi Quotidien en direction de Nyangal National Universelle Mondiale, c'est de chercher à savoir, pour faire savoir, lui, avez-vous envoyé à l'issue de votre rencontre une note révolue de votre saut en souvenir, eh bien, en souvenir de son passage au Sénégal et de sa vision et de sa vision pour un nouveau partenariat entre la France et l'Afrique ? Bon, libération, libération, toujours au chapitre de cette actualité dédiquée, Agui Boussoumare évoque un présumé cadeau présidentiel. à une personnalité politique française, avant de noter une interrogation à 7,9 milliards, à 7,9 milliards de francs CFA. Pour l'instant, eh bien, pour l'instant, ce qu'il y a lieu de prendre pour argent comptant et à lire, eh bien, et à lire dans Tribune Continuaire ce matin. Ce matin, le journal de s'intéresser au parrainage, histoire de révéler une loi de plus en plus décriée. En tout cas, un oujoubi, le himina parrainage, Radim, voilà ce que retient Tribune Continuaire ce matin. Ce matin, le journal du groupe T, mais il y a en tout cas de noter les juges de la CDAO, les juges de la CDAO, condamnent, eh bien, condamnent le Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, Tribune Continuaire, de rappeler une violation, eh bien, une violation de la charte africaine de la démocratie. Et c'est en tout démocratie que Tribune Continuaire, eh bien, Tribune Continuaire, explique ou tente d'expliquer pourquoi, eh bien, pourquoi cette loi est à supprimer. Eh bien, au même moment, eh bien, au même moment, le journal du groupe D.B.Y.A. revient en long et en large. Sur l'émission Toute la Vérité de la Sainte-Vie, avait comme invité le professeur Maudi Gagnaga, ou l'homme qui s'est prononcé sur le troisième mandat. Et là, et là, et là, ce que retient, ce que retient et fait, retiendit Tribune Continuaire, porte sur un fait cousu de fil blanc, comprenez selon le professeur Maudi Gagnaga. La candidature, eh bien, la candidature de Macky Sall sera jugée, eh bien, sera jugée recevable. Y a-t-il lieu de dire la Euskei ou Tchèi dans le même sillage ? Dans le même sillage, il y a le Continuaire, le Continuaire, qui, pour ce qui relève de la présidentielle de 2024, nous informe que Maudi Gagnaga, Maudi Gagnaga valide, eh bien, valide la troisième candidature de Macky Sall. Pour l'instant, eh bien, pour l'instant, l'évidence Continuaire, l'évidence Continuaire, parle de Dhaka, édition 2023. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous renseigner que le calife, le calife de Gounas sermone, eh bien, sermone la classe politique. En quoi faisant ? Eh bien, en rappelant à qui veut et à qui ils veulent savoir que Dieu nous a gratifiés de bienfaits que beaucoup de pays n'ont pas. C'est-à-dire la paix et la stabilité. Informe, eh bien, informe l'évidence ce matin, ce matin, le quotidien, le peuple, d'afficher des propos Kouroubaïfal et Maudi Gourid signés Ayatollah. En tout cas, Ahmed Khalifa Nias, plus que c'est de lui qu'il s'agit, détruit totalement. Pour ne pas dire complètement l'adepte, eh bien, l'adepte du Broc. Pour ne pas dire le Kanyanyoumagne, le Kanyanyoumagne du landerno politique. Sénégalais, de qui s'agit-il ? Eh bien, de Ousmane Sonko. En tout cas, le peuple a révélé que selon Ahmed Khalifa Nias, Ousmane Sonko, eh bien, Ousmane Sonko joue avec la religion. Vous le déconnez ? Toujours au chapitre de l'adepte du Broc, il y a les lundis de Magyamal, gagnent à lire dans le quotidien, le quotidien, intitulé les premiers échecs de Sonko Azigenchor. Azigenchor, le bouilloc, guette le Broc. Tu connais qui ? En campagne électorale pour Magyamal en 2024, Falissec, eh bien, Falissec ou le Brac du Walo l'est-il ? Pour l'instant, eh bien, pour l'instant, le journal critique de nous informer, eh bien, de nous informer que depuis Rosmecho, où il fait, eh bien, où il fait l'unanimité, Falissec ou le Brac du Walo vente, eh bien, vente les réalisations de Magyamal. En tout cas, pour Falissec, dans le critique du journal, Afermi, eh bien, Afermi, c'est Magy Sal, c'est Magy Sal, et c'est Magy Sal. Bon, Magy Sal, eh bien, Magy Sal, qui aura probablement de quoi dire au Brac du Walo, au Brac du Walo, comprenez Falissec, ou le maire, ou le maire de Rosmecho. Au regard de l'information de critique ce matin, ce matin, le journal de nous apprend pour avoir posé ses marques dans sa commune de Rosmecho, où le plan pour l'émergence de Rosmecho bat son plein invité ce samedi à Rosmecho, dans le cadre, eh bien, dans le cadre de la finale de la zone 12, à encore une fois, eh bien, vente les réalisations du chef de l'État à travers le pays. La preuve, eh bien, la preuve à l'intérieur du pays. Il est question également, d'après Critique le Journal, des réalisations de Cheikh Niaï, en tout cas, lycée de Ndofan, Cheikh Niaï, brûle totalement, voire complètement, deux abris, eh bien, deux abris provisoires, et pendant ce temps, pendant ce temps, Tribune quotidienne nous amène dans la commune de Médina Goudas, histoire de nous renseigner d'un village, eh bien, d'un village, enfin, eh bien, enfin sorti des ténèbres, information à lire également dans Vox Populi. Le journal indiqué 60 localités, et 60 localités du Fouladou branchées, eh bien, 40 vont suivre. Selon le DG de Lazer, Baba Diallo, que dire à ce sujet ? Sinon, le gouvernement du Sénégal sur ses efforts à réaliser, eh bien, à réaliser l'inclusion sociale, justice sociale et équité territoriale, marque là, eh bien, marque là un grand coup. D'après enquête, ce matin, ce matin, il est écrit dans Tribune quotidienne, Fatigue, inscription massive, eh bien, inscription massive des jeunes sur les listes électorales, monsieur le directeur de l'artisanat, Bamba Saar, eh bien, rassure Abdoulaye Baldé. En attendant, eh bien, en attendant, terminons avec l'Observateur Lopes. Le journal parle de cannabis, de cannabis électronique, Madame de Yamba, électronique, histoire de révéler une enquête, une enquête sur la nouvelle drogue, venue et bienvenue des USA, qui fait des ravages à Dakar, la capitale, mais la tchitongue, mais la tchitongue de Tchéïala. Fou n'y a dit, bon, vive le Sénégal ! Abonnez-vous !